Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour la review de Dabi Dabi, Bad Blood Et hier soir on a eu un Hell in a Cell qui était très violent On a eu des surprises, des retours Et on a Triple H qui nous a fait une annonce historique Donc on va passer au résultat dans un instant Mais d'abord je tiens à remercier les boissons Oli qui sponsorisent cette vidéo Et pour ceux qui me connaissent un petit peu Il faut savoir que je consomme énormément d'Energy Drink J'en bois une tous les jours depuis à peu près 20 ans Et à la base je buvais des Energy Drink qui étaient très sucrés et qui n'étaient pas très saines Mais il y a un peu plus d'un an j'ai changé pour les boissons Oli pour différentes raisons Par exemple les boissons Oli n'ont pas de sucre, pas de taurine Les arômes et les colorants qui sont dedans sont naturels Et ils utilisent également des antioxydants et de multiples vitamines dans la gamme Ice Tea Car pour appel il y a 3 gammes dans les boissons Oli, Energy, Ice Tea et Hydration Et Oli vous propose 2 façons de découvrir la marque D'abord vous avez les packs découvertes qui contiennent 14 sachets de 7 saveurs différentes Ou alors actuellement vous avez les calendriers de l'Avent Oli Qui vous permet de tester tous les goûts et en plus de recevoir une bouteille en verre Et attention bonne nouvelle chaque commande qui contient un de ces deux produits Passé avec mon code rentre dans un tirage au sort pour gagner un an de produits Oli D'une valeur de 300€ Le tirage au sort sera effectué le 1er janvier 2025 afin de fêter la nouvelle année En sachant qu'avec mon code Catch Club 5 le pack découverte vous revient à 19,99€ C'est carrément rentable Et si jamais vous êtes déjà client chez Oli Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Catch Club Donc bonne chance à tous et un grand merci à tous ceux qui m'ont commandé Et donc c'est parti on passe au résultat Et dès le début du show on a les commentateurs qui nous disent Que ce soir Triple H a une annonce historique à nous faire Et derrière on est accueillis par les hôtes de Bad Blood Donc Bianca Bélair, Jade Cargill et Naomi Et pareil les 3 catcheuses nous répètent Que le show de ce soir va changer l'histoire de la WWE Et donc on démarre avec le Hell in a Cell match entre Drew McIntyre et CM Punk Je rappelle que c'est le 3ème match de la rivalité Actuellement on est à 1 partout Et hier soir j'ai enfin eu ce que je voulais Entre Drew McIntyre et CM Punk C'est à dire que c'était pas un match de catch Mais c'était une bagarre C'était la guerre hier soir Dans la cage Hell in a Cell Donc très rapidement on a des armes qui ont été utilisées Des tables, des chaises Puis McIntyre également il me semble qui a sorti une boîte à outils Et au bout de quelques minutes on a CM Punk qui commence à saigner Donc là pour info c'était un blading Et je réexplique très rapidement ce que c'est un blading Alors pour info pour les nouveaux fans de catch Quand vous voyez du sang habituellement dans du catch C'est toujours du vrai sang Car en effet il faut savoir que les poches de faux sang C'est quasiment jamais utilisé Habituellement quand les catcheurs saignent au niveau du front Et bien en fait ils s'ouvrent eux-mêmes C'est une tradition dans le catch qui est très vieille Qui date il y a des dizaines d'années Ça s'appelle le blading Les catcheurs prennent une petite lame Et quand ils doivent saigner lors du match Et bien en fait ils prennent la lame Et très rapidement ils se grattent le front Et derrière ça leur permet de saigner Et ça ne fait pas mal Donc hier soir le premier à saigner est CM Punk Mais quelques minutes plus tard Alors que Drew McIntyre veut le choper à l'extérieur du ring CM Punk chope la boîte en outils Qui était en métal Et il explose la tête de Drew McIntyre Mais vraiment il a frappé violemment Même moi hier soir en live j'étais choqué par ce coup Et directement après ce coup vous avez McIntyre qui saigne Donc je pense qu'il avait bladé Et c'est possible qu'il ait bladé Mais pour info il faut également savoir Qu'il s'est blessé lors de ce coup Car après le show Fightful nous a précisé que McIntyre A dû recevoir 16 agrafes Parce qu'il était ouvert pendant le match Et je suppose que c'est arrivé à ce moment là Parce que Punk l'a vraiment violemment frappé Avec cette boîte à outils Et derrière McIntyre a pissé le sang pendant le match Puis les catcheurs sont montés d'un autre niveau On a commencé à enchaîner les finishers Et derrière on a Drew McIntyre Qui a souplexé CM Punk Vers l'extérieur à travers une table Encore un très gros bump Et donc vers la fin du match McIntyre est en train de dominer Et là il va chercher un sac Qu'il commence à vider dans le ring Donc forcément on s'attend à des punaises Mais ce n'était pas des punaises A la place C'était des perles Les fameuses perles Du bracelet de CM Punk Sauf que là vous en aviez des milliers Donc McIntyre commence à vider ses perles Dans le ring Et sur la gueule de CM Punk Puis il attend que CM Punk se relève Pour lui porter un Claymore Kick Sauf que là CM Punk s'enlève Donc McIntyre s'explose sur les perles Mais également sur les escaliers en métal Qui étaient dans le ring Donc là McIntyre se pète le dos Pendant ce temps vous avez CM Punk Qui va chercher une chaîne Il enroule autour de son genou Puis il chope une bonne poignée de perles Et là comme McIntyre lui avait fait il y a quelques semaines Lors de Raw Il a foutu toutes ses perles dans la bouche de McIntyre Il lui a fait bouffer ses perles Et derrière il lui a porté un méga go to sleep Avec une chaîne donc autour de son genou McIntyre était KO CM Punk l'a couvert pour la victoire Et après le match on a CM Punk qui sort de la cage Et là symboliquement Il referme violemment la porte de la cage derrière lui Pour nous faire comprendre que maintenant c'est fini avec McIntyre Cette histoire c'est du passé Il en a terminé avec McIntyre Et il a gagné Et derrière CM Punk s'effondre sur la rampe Pour vraiment vendre le fait qu'il est épuisé Après ce match car comme je vous ai dit C'était vraiment une méga guerre hier soir Entre CM Punk et Drew McIntyre Et ils nous ont vraiment ressorti un grand Hell in a Cell Et ils sont allés vraiment au limite de ce que tu peux faire Au niveau du hardcore à la WWE Donc c'était excellent Après pour ceux qui avaient regardé ma vidéo pronostique Comme vous le savez j'étais plutôt pour McIntyre Mais on va dire que je comprends le choix de la WWE Car j'imagine que la WWE se dit Que si on donne une victoire à McIntyre Bah derrière il n'aura plus aucune raison en fait D'être méchant, d'être énervé, d'être frustré Donc j'imagine que pour garder ce personnage de McIntyre Énervé et frustré Bah au final c'était mieux de lui donner une défaite Contre CM Punk Et à côté de ça je rappelle qu'il y a des rumeurs Par rapport à une potentielle rivalité Entre CM Punk et Gunther lors des prochains mois Donc si ça arrive je comprends également Que c'est potentiellement pour cette raison Que la WWE a voulu faire gagner CM Punk Afin de lui donner un petit peu plus de crédibilité Puis on enchaîne avec Nia Jax Qui fait son entrée toute seule Pour défendre son titre face à Bayley Et là au bout d'environ 10 minutes On a un rave bump L'arbitre se retrouve KO Et derrière vous avez Bayley Qui réussit à placer un stunner Puis son finisher le Rose Plain sur Nia Jax Donc là Bayley peut gagner Et elle effectue le tomber Sauf que l'arbitre est KO Donc l'arbitre ne peut pas compter Et là vous avez Tiffany Stratton Qui fait son entrée avec sa mallette Money in the Bank Elle monte sur le ring Et elle frappe Bayley plusieurs fois Avec la mallette Donc là Bayley est KO Mais Nia Jax est également KO Et Tiffany Stratton s'en rend compte Donc là elle commence à réfléchir Elle va également réveiller l'arbitre Donc l'arbitre se réveille Elle prend la mallette Money in the Bank Et là Tiffany Stratton doit prendre une décision Elle hésite un petit peu Mais en même temps vous avez Nia Jax Qui se réveille d'un coup A la manière de The Undertaker Et donc là elle voit Tiffany Stratton Et elle voit l'arbitre Avec la mallette Money in the Bank Donc directement Nia Jax n'est pas contente Elle se lève Et elle confronte Tiffany Stratton C'est très tendu entre les deux quatre choses Et là Bayley en profite Elle fonce sur Nia Jax Qui du coup pousse Tiffany Stratton Donc Tiffany Stratton tombe à l'extérieur du ring Et là Bayley tente d'en profiter avec un roll up Mais uniquement pour le compte de deux Donc derrière Bayley se dirige sur les cordes Mais là vous avez Tiffany Stratton Qui intervient à nouveau Cette fois c'est bien pour aider Nia Jax Donc elle distrait Bayley Et elle lui jette sa mallette dessus Et derrière ça permet à Nia Jax De reprendre l'avantage Et de porter un super Samo Hand Drop Depuis les cordes à Bayley Et ensuite elle a enchaîné avec son finisher Pour la victoire Donc Nia Jax conserve son titre Mais Michael Cole ainsi Sur le fait que la grande question C'est est-ce que Tiffany Stratton était venue Pour aider Nia Jax Ou est-ce qu'elle était venue pour Kashin On enchaîne avec un autre règlement de compte Damian Priest contre Finn Balor On a eu un bon match d'environ 12 minutes Et vers la fin Damian Priest était en train de dominer Donc là vous avez Carlito Et JD McDonough qui interviennent Ce qui permet à Finn Balor de prendre l'avantage Et de porter un drop kick Puis le coup de grâce Mais uniquement pour le compte de deux Donc là Carlito intervient à nouveau Il distrait l'arbitre Et pendant ce temps vous avez JD McDonough qui donne une chaise à Balor Il veut l'utiliser pour frapper Damian Priest Mais Damian Priest le contre avec un big boot sur la chaise Donc ça frappe Finn Balor Et derrière Damian Priest se débarrasse de Carlito et de JD McDonough Mais là Finn Balor en profite pour prendre l'avantage Et derrière il enchaîne avec deux coups de grâce sur Damian Priest Puis il remonte sur les cordes pour lui porter un troisième Mais lors du troisième coup de grâce Damian Priest l'a bloqué Et il l'a attrapé pour lui porter son chokeslam Pour la victoire Donc au final hier soir Damian Priest a battu non seulement Finn Balor Mais Finn Balor et également Carlito et JD McDonough Donc honnêtement c'est super pour Damian Priest Et j'adore ce catcheur Donc c'était une très bonne victoire pour lui hier soir Mais d'un autre côté j'adore également Finn Balor Et je trouve que c'est un petit peu dommage pour Finn Parce que Finn remporte vraiment très peu de gros matchs solo Et je pense que hier soir une victoire lui aurait fait du bien Mais ces derniers mois clairement le catcheur des deux Qui est le plus pushé c'est Damian Priest Donc hier soir la WWE a voulu continuer le push de Priest Et comme dit je comprends totalement Je suis très content pour lui Mais forcément je suis également un petit peu déçu pour Finn Puis on enchaîne avec l'annonce historique Donc on a Triple H qui fait son entrée Il monte sur le ring Et là il nous rappelle qu'il y a trois semaines Ali de Catch Club a lancé une nouvelle chaîne YouTube Qui s'appelle Kifland Et qui est consacrée au parc d'attractions Et Triple H nous rappelle également qu'aujourd'hui on est dimanche Donc depuis midi il y a une nouvelle vidéo qui est sortie Il s'agit de ma troisième et dernière journée à Disneyland en Californie Sauf que les choses vont très mal se passer Car il va énormément pleuvoir Et à côté de ça il y a également une histoire de hashish Donc Triple H nous conseille d'aller checker Kifland De s'abonner Et bien entendu de checker toutes les vidéos Et laisser un petit like Donc écoutez vraiment merci Triple H Pour cette petite promo lors de Bad Blood Et pour tous ceux qui veulent s'abonner à Kifland je vous laisse le lien en description Mais attention ce n'est pas terminé Derrière Triple H a une grande annonce Et on peut voir qu'il y a un podium à côté de lui Un podium aux couleurs de Crown Jewel Avec une ceinture dessus qui est recouverte Et donc là Triple H commence à nous parler du prochain PLU Qui aura lieu en Arabie Saoudite Crown Jewel Et il nous explique qu'il y aura une particularité lors de Crown Jewel Ils vont mettre quelque chose en place Et lors de Crown Jewel on a les deux champions mondiaux masculins Qui vont s'affronter Et également les deux championnes du monde féminine Donc si je prends les champions actuels Ca signifie que dans 4 semaines à Crown Jewel On aura Gunther contre Cody Rhodes Et Nia Jax contre Liv Morgan ou Rhea Ripley Mais attention directement Triple H nous précise Que leurs titres ne seront pas en jeu à Crown Jewel Mais par contre Triple H nous garantit qu'il y aura un vainqueur Dans chacun de ces matchs Et le vainqueur repartira avec cette nouvelle ceinture Le Crown Jewel Championship Et donc en gros je pense que vous l'avez tous compris C'est un moyen pour la WWE d'essayer d'ajouter de l'intérêt à Crown Jewel Comme il l'avait fait par exemple lors du Greatest Royal Rumble Lors d'un des précédents shows en Arabie Saoudite Et donc j'imagine que ça fera également plaisir aux organisateurs saoudiens Mais il faut vraiment comprendre que ces ceintures ne sont pas vraiment des titres En fait on va plutôt considérer ça comme des trophées En gros les vainqueurs lors de Crown Jewel vont avoir ces ceintures comme trophées Mais derrière ce ne sont pas des titres qu'ils vont défendre Ce sont simplement des trophées qu'ils vont garder Et j'imagine que potentiellement ça va devenir une tradition Et que chaque année à Crown Jewel On aura ces matchs entre les champions du monde Et qu'à chaque fois ils repartiront avec cette ceinture Crown Jewel qui sera remise en jeu Et donc là justement vous avez le champion World Heavyweight Gunther qui fait son entrée Gunther nous rappelle qu'il a un match contre Sami Zayn pour le titre lundi Mais il nous explique qu'il va facilement remporter ce match Car Sami Zayn n'a pas les épaules pour être champion World Heavyweight Puis Gunther rappelle à Triple H qu'il y a quelques semaines Ils étaient en Arabie Saoudite Gunther avait remporté le trophée King of the Ring Et Triple H avait célébré avec lui Et il lui avait donné le trophée Donc Gunther nous dit que ça va être pareil dans 4 semaines Ils vont revivre le même moment Et cette fois-ci Triple H lui donnera le Crown Jewel Championship Puis Gunther nous dit qu'en tant que futur légende Il veut s'intéresser et s'adresser à des légendes Et là il se dirige vers Goldberg Qui était au premier rang hier soir dans la foule Pour info on avait plusieurs légendes Et également plusieurs artistes Qui étaient présents hier soir à Bad Blood Gunther s'adresse directement à Goldberg Et il nous dit qu'il veut clarifier quelque chose Il nous dit que Goldberg l'a sûrement vu Mais il y a quelques semaines il a dit à Bret Hart Que Goldberg était son catcheur préféré Mais là Gunther regarde Goldberg dans les yeux Et il précise que c'est totalement faux Il avait dit ça pour énerver Bret Hart Mais comment voulez-vous que Goldberg soit son catcheur préféré Sachant que Goldberg est simplement un catcheur Qui sait faire un truc Son spire est Jackhammer Puis Gunther tourne son attention vers le fils de Goldberg Qui était juste à côté de lui Et là il lui dit qu'il espère que Goldberg Est un meilleur père que catcheur Donc là forcément Goldberg n'apprécie pas Car on s'en prend à sa famille Du coup il passe par dessus les barrières de sécurité Vous avez la foule qui pop Mais justement des agents de la sécurité Interviennent pour calmer Goldberg Alors que Gunther lui chauffe Goldberg Il dit à la sécurité dégagée Et il dit qu'il a 3 minutes pour mettre une fessée à Goldberg Et pendant ce temps vous avez Samy Zane Qui sort de nulle part Et qui attaque Gunther Donc là vous avez la sécurité Qui intervient à nouveau pour calmer Samy Zane Mais Samy Zane s'en sort Et il se jette une seconde fois sur Gunther Jusqu'à ce que Adam Pearce calme Samy Zane En lui disant pas ce soir Pas ce soir mais lundi soir lors de Raw Et le segment s'est terminé avec Triple H Qui a levé le bras de Goldberg dans le ring Et pour info lors de la conférence de presse Après le show Triple H a parlé de Goldberg Et il a précisé que bien entendu Goldberg vieillit Le temps fait son travail Mais à côté de ça Il a vu qu'après ce segment Goldberg avait une lueur en coulisses dans ses yeux Et donc Triple H nous a fait comprendre Que tout est possible Il ne faut jamais dire jamais A la WWE Par rapport à un potentiel dernier match de Goldberg Après dernière remarque Par rapport au Crown Jewel Championship Perso j'ai plutôt kiffé la ceinture J'ai trouvé qu'elle était imposante Et plutôt bien faite Après on va être honnête Elle sert à rien C'est juste un moyen d'ajouter quelque chose à Crown Jewel Et perso je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec le concept Parce que est-ce que c'est vraiment intelligent Que de faire perdre un de tes champions du monde Et une de tes championnes du monde Car je me dis que ça va un petit peu les décrédibiliser Et décrédibiliser leurs titres Face aux vainqueurs Et du coup on va se retrouver avec un champion du monde Qui sera un petit peu en dessous de l'autre Sachant que c'est déjà un petit peu le cas Par rapport au niveau d'importance des ceintures Mais là du coup ce sera vraiment marqué Et je sais pas si c'est vraiment une bonne idée Puis on enchaîne avec Liv Morgan Qui défend son titre face à Ray Ripley Et je rappelle que c'est un Shark Age match Donc Dominique Mysterio est placé dans la cage Qui est à côté du ring au niveau de la rampe A on va dire à peu près 5 mètres de hauteur 4-5 mètres de hauteur Et vraiment l'histoire du match C'était Dom Dom dans la cage Car Dom Dom n'était pas bien On rappelle qu'il est claustrophobe Et en plus il a le vertige Donc quand la cage monte On peut voir que Dom Dom se met quasiment à croupi A genoux Il a peur d'être debout dans la cage Et vraiment pendant le match On suit Dom Dom dans la cage Qui tente d'encourager Liv Morgan Et au bout d'un moment On sait pas comment Mais Dom Dom a réussi à ouvrir la porte de la cage Puis quelques instants plus tard Vous avez Dom Dom qui s'emballe Il encourage Liv Morgan Mais avec trop d'énergie Et là il tombe de la cage Vu que la porte de la cage était ouverte Mais heureusement pour lui Sa jambe s'est retrouvée bloquée dans une chaîne Mais du coup il était suspendu à la cage Donc là c'est comme une offrande pour Ray Ripley Et justement Mamie va voir l'arbitre Et elle lui explique qu'elle va revenir dans le ring Dans un instant pour en finir avec Liv Morgan Mais d'abord Elle a des affaires à régler Elle a des comptes à régler Donc elle a juste besoin d'une minute Et l'arbitre lui répond Pas de soucis Ecoute tu le mérites Donc là Ray Ripley sort du ring Elle va chercher un kendo stick Puis elle se dirige vers Dom Dom Et elle commence à violemment frapper Dom Dom Avec le kendo stick Comme une piñata Jusqu'à l'arrivée d'une catcheuse Qui attaque Mamie par derrière Et là on se rend compte Qu'il s'agit de Raquel Rodriguez Raquel Rodriguez qui effectue son retour Pour attaquer Mamie Et là par contre Il y a eu un bug Car Raquel Rodriguez A ramené Ray Ripley dans le ring Et elle lui a porté sa Terranabombe Puis elle a placé Liv Morgan sur Ray Ripley Pour que Liv Morgan effectue le tombé Sauf que quelques instants auparavant On entend la cloche qui sonne Et on voit que l'arbitre A tout simplement mis fin au match Et il a disqualifié Liv Morgan Donc là il y a eu un bug Car clairement les catcheuses pensaient Que ça devait se finir avec un tombé Mais entre temps L'arbitre a sonné la cloche Et il a mis fin au match Mais dans tous les cas Liv Morgan conserve son titre Grâce à l'aide de Raquel Rodriguez Et d'après certaines personnes Ce qui était censé se passer hier soir C'est que Raquel devait intervenir Mais sans que l'arbitre la voit Sauf que le problème C'est que l'arbitre a tout vu Il n'était pas distrait Et donc l'arbitre s'est senti obligé Derrière de disqualifier Liv Morgan Pour suivre un scénario logique Et donc on passe au main event Avec la bloodline Jacob Fatou et Solosikoa Contre le OTC Roman Reigns Et le champion undisputed Cody Rhodes Et dès qu'on avait su Que ce match serait en main event On avait compris Qu'il allait se passer Beaucoup de choses A la fin du match Et ça a été le cas Donc d'abord On a eu un bon tag team match D'environ 20 minutes Où Solosikoa et Jacob Fatou Ont pu un petit peu briller Et montrer ce qu'il valait Et ils ont même dominé Pendant une grande partie du match Mais vers la fin Au bout de 20 minutes On a Cody Rhodes Qui s'occupe de Jacob Fatou A l'extérieur du ring Et là il le place Sur la table des commentateurs Puis Cody Rhodes Monte sur la troisième corde Et là il salue Roman Reigns En mode écoute Moi je vais faire ce que j'ai à faire Je vais m'occuper de Jacob Fatou Et derrière c'est à toi De gérer avec Solosikoa Et là vous avez Cody Qui a effectué un énorme splash Vers l'extérieur du ring A travers la table des commentateurs Sur Jacob Fatou Et donc pendant ce temps Au ring vous avez Roman Reigns Qui se prépare pour porter son spear Sur Solosikoa Mais là il se fait distraire Par Tama Tonga et Tonga Loa Qui débarquent Donc Roman Reigns Tente de se débarrasser d'eux Mais derrière quand il se retourne C'est Solosikoa Qui lui porte un spear Mais uniquement Pour le compte de deux Donc là Solosikoa Se relève Il commence à gueuler Sur Roman Reigns Puis il se retourne Et il voit que Tama Tonga Et Tonga Loa Sont au bord du ring Mais derrière eux Il y a quelqu'un Avec une capuche Et un bandana Donc Solosikoa Ne comprend pas ce qui se passe Et là vous avez Tama Tonga Qui va voir la personne Avec la capuche Et cette personne porte un super kick A Tama Tonga Et Tonga Loa Et derrière elle retire sa capuche Et il s'agit de Jimmy Uso Qui est enfin de retour No Yeats Donc là Solosikoa Il est un petit peu choqué Puis il se retourne Et là vous avez Roman Reigns Qui le surprend Avec un spear Pour la victoire Donc Roman Reigns Et Cody Rhodes Remportent le main event Mais attention Ce n'est pas terminé Car tout de suite après le match Vous avez Jimmy Uso Qui monte sur le ring Et Roman Reigns Qui se relève petit à petit Roman Reigns lui-même Est étonné que Jimmy Uso Soit là Les deux cousins Se rapprochent petit à petit Et là on a le câlin Qu'on attendait Le premier d'une longue série De câlins J'espère qu'on va avoir Lors des prochaines semaines Car j'ose espérer Qu'on va avoir Plusieurs retrouvailles Lors des prochaines semaines Mais on démarre Avec Roman Reigns Et Jimmy Uso Mega pop Puis on a Cody également Qui est dans le ring Donc là Roman Reigns Se tourne vers Cody Et au final Les deux ont respecté Leurs paroles Donc on peut voir Roman Reigns Qui fait un petit signe De la tête vers Cody Et derrière Roman Reigns Et Jimmy Uso Quittent le ring On sent qu'il y a une sorte De respect Entre Roman Reigns Et Cody Et pendant que Roman Reigns Et Jimmy Uso Sont en train de partir Là d'un coup Vous avez la bloodline Qui remonte dans le ring Et qui attaque violemment Cody Rhodes Et du coup sur la ronde Vous avez Jimmy Uso Qui dit à Roman Reigns Tu lui as donné ta parole Donc il faut qu'on aille l'aider Mais Roman Reigns Dis non Je lui ai donné ma parole Une fois Pour le match Maintenant le match est terminé Mais Jimmy Uso Insiste un petit peu Et on peut voir que Roman Reigns N'aime pas voir Cody Rhodes Se faire frapper Donc au final Comme des bons babyfaces Jimmy Uso Et Roman Reigns Retournent dans le ring Pour se débarrasser De la bloodline Moi ce qui m'a fait mal Par contre un petit peu A ce moment là C'est que ça a été très simple Pour Roman Reigns Cody et Jimmy Uso à 3 De se débarrasser De la new bloodline Donc hier soir La new bloodline A vraiment été un petit peu Utilisée Pour mettre en avant Roman Reigns Cody Rhodes Et Jimmy Uso Donc la bloodline A été éjectée du ring Et là vous avez Roman Reigns Qui se dirige vers le titre WWE Qui est par terre Il le ramasse Il va vers Cody Rhodes Et il lui donne Le titre WWE Avec un petit signe de la tête Et derrière Cody Rhodes Lève le titre Il célèbre Mais là Vous avez la musique Du final boss Qui retentit De Rock Fait son entrée Avec le People's Championship Qu'il avait reçu Lors du Hall of Fame Cette année Et là De Rock ne dit rien Il fait simplement Son entrée Et il reste au niveau De la scène Il regarde Cody Rhodes Et Roman Reigns Et il n'a pas l'air Très content Et à la fin Et à la fin Il fait un signe Pour qu'on relance sa musique Et il fait également Un petit signe Comme ça au niveau du coup Vers Roman Reigns Et Cody Rhodes Puis De Rock repart Mais clairement On a senti Que De Rock n'était pas content Et je vous en avais parlé Ces dernières semaines Dans mes revues de Smackdown Je vous avais dit Qu'il est fort possible Que De Rock n'apprécie pas Le fait que son cousin Roman Reigns Fasse équipe Avec Cody Rhodes Et après le show De Rock a fait un petit live Sur Instagram Où il nous a expliqué Que ces 6 derniers mois Il y a eu beaucoup de bullshit A la WWE Donc maintenant Il est de retour Pour régler ça Et il a des choses à dire Mais il va pas les dire Maintenant Il dira ce qu'il a à dire Quand il sera prêt à parler Et quand il jugera Que c'est le bon moment Pour nous de savoir Mais attention C'est toujours pas terminé Car après le show Cody Rhodes Se rendait à son bus Sur le parking Et là les fans le voyaient Et il faut savoir Que la WWE En a profité Pour mettre un angle en place Donc sur le parking Hier soir On a Kevin Owens Qui est allé parler Avec Cody Rhodes Et au final Kevin Owens A attaquer Cody Rhodes Hier soir Après le show Sur le parking Sous les yeux des fans Donc là c'est la WWE Qui a voulu utiliser Les réseaux sociaux Pour faire le buzz On va dire hier soir Car c'était filmé Par les fans Et très rapidement On a eu plein de vidéos Qui sont retrouvées Sur Twitter Et tout le monde Hier soir Parlait de l'attaque De Kevin Owens Et donc du heel turn De Kevin Owens Qui a eu lieu Après le show Et donc écoutez Perso pour finir Ce que j'ai à dire C'est qu'à la base J'espérais une victoire De la New Bloodline Et j'avoue qu'à ce niveau là Je suis un petit peu déçu La New Bloodline A été un petit peu Utilisé comme des objets Pour mettre en valeur Les autres superstars Et je trouve ça dommage Parce qu'on vient passer 5 mois A les builder Et c'est dommage En fait de un petit peu Tout casser hier soir Moi je voulais plutôt Voir Roman Reigns Galérer en fait Ces prochaines semaines Jusqu'au War Games Mais au final Il a gagné Donc apparemment La nouvelle Bloodline Ne va pas servir à grand chose Mais par contre On a le Final Boss Qui est de retour Et du coup maintenant La grande question c'est Qu'est-ce qui va se passer Lors des prochaines semaines Est-ce que le Final Boss Va s'en prendre à Cody Rhodes Est-ce qu'il va s'en prendre A Roman Reigns Est-ce qu'il va s'en prendre Aux deux Et est-ce qu'il va s'allier A la New Bloodline On a plein de pistes possibles Et on est un petit peu perdu Donc d'un côté J'aime beaucoup Parce qu'il y a beaucoup De suspense Par rapport à ces prochaines semaines On ne sait pas Ce que The Rock va faire Et du coup là On attend tous avec impatience Le prochain Smackdown Donc voilà c'est tout Pour la revue de Dabi Dabi Bad Blood Et pour tous ceux Qui veulent effectuer Une commande au lit Pour rappel Mon lien est dans la description Maintenant comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde Ciao tout le monde